Bonjour à vous Marie-Claire. Oui, bonjour Oumy. Voilà, donc comme je disais à nos spectateurs, à étatrice, on parle de ce thème parce qu'on l'a vécu, on ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. C'est un vécu qui nous suivra toute notre vie, mais on est quand même libre de donner notre point de vue et de combattre ce fléau qui gangrène le monde. Oui. Et voilà, on est très, très contentes de vous avoir comme invité. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Oumy. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en direct. C'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé, donc c'est important de pouvoir en parler. Merci beaucoup. Donc, merci à vous vraiment d'avoir accepté cette invitation. Pour les gens qui vont nous parler un peu, Marie-Claire, moi. Oui, bien sûr. Alors, avant de commencer, je voulais savoir, je ne sais pas si la vidéo, si j'ai bien positionné mon appareil. C'est juste… Voilà, c'est la question que je me posais. Voilà, comme ça c'est mieux. Très bien. Voilà, ça c'est mieux. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Capotia Marie-Claire Moraldo. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Par la suite, j'ai habité deux ans à Dakar, au Sénégal, avant de m'installer en France. Voilà. D'accord. Oui, donc je suis en France depuis 14 ans maintenant. Pour parler brièvement de moi, moi, j'ai fait des études en management, un master en management à Marseille, chez Kate Business School. J'ai travaillé dans différents domaines d'activité, beaucoup dans les télécoms, chez Orange, après dans la banque. Et puis, depuis quelques années maintenant, je me consacre essentiellement au militantisme pour éradiquer l'excision et aussi à l'accompagnement des victimes. Voilà. Donc, après, je pourrais expliquer même maintenant pourquoi je suis dans le militantisme. Voilà. Donc, moi, en fait, je me suis lancée dans la lutte contre l'excision depuis trois ans et demi maintenant, tout simplement parce que moi-même, j'ai été victime d'excision à l'âge de neuf ans, en Côte d'Ivoire, par une tante. Et puis, par la suite, ça a eu des conséquences sur ma vie de femme adulte parce que j'avais un certain mal-être, j'avais un mal-être, je n'avais pas confiance en moi, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. À un moment donné, j'ai décidé de me reconstruire. Voilà. J'ai décidé de me reconstruire. En plus, j'ai pris la décision à Dakar encore, en 2016, j'étais en vacances à Dakar. Voilà. Donc, j'ai décidé de me reconstruire suite à un événement. C'est que j'avais rencontré un homme qui était très amoureux de moi et je ne me sentais pas digne de son amour parce que je me disais, c'est parce qu'il ne sait pas que je suis excisée, qu'il m'aime autant. S'il sait la vérité, il ne va pas m'aimer. Donc, je vais refuser d'avoir une relation avec lui alors qu'il me plaisait beaucoup. Et puis, quelque temps après, je vais me dire, mais tu ne peux pas t'interdire le bonheur. Tu ne peux pas t'interdire d'être heureuse à cause de cette excision. Elle ne peut pas décider de la suite de ton avenir. C'est comme ça que je vais décider de me faire opérer. Donc, quand je rentre en France, je contacte un médecin à Paris, en région parisienne. Et puis, je me fais opérer le 7 décembre 2016. Et comme je le dis souvent, c'est ma deuxième date de naissance parce que ma vie… Oui, ça vous a marqué. Ça m'a marqué, oui. Ma vie a radicalement changé. Je n'ai plus ce sentiment de mal-être et tout. Mais je pense que si cette chirurgie, elle m'a autant apporté, c'est parce que j'avais déjà fait un travail psychologique en amont avec moi-même. Ça, c'est très important de le préciser parce que les gens pensent souvent que la chirurgie change tout le monde. Il y a des femmes qui ont vécu l'excision qui n'ont pas besoin de chirurgie. Voilà. Tout le monde n'en a pas besoin. Et c'est l'occasion de préciser aussi que même si on est excision, on peut avoir une vie sexuelle normale parce que parfois, on pense que toutes les femmes excisées sont frigides, n'ont pas de plaisir au niveau sexuel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. C'est simplement que parfois, il y a des traumatismes psychologiques qui peuvent empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouissante, mais certaines ont une vie sexuelle normale, entre guillemets. Voilà. Donc moi, pendant mon parcours de reconstruction, je me suis aperçue qu'à Bordeaux, à Bordeaux, je suis installée à Bordeaux maintenant, donc je me suis installée qu'à Bordeaux, il n'y avait aucune association de lutte contre l'excision et il n'y avait pas de structure d'accompagnement des victimes. Alors que je rencontrais beaucoup de femmes concernées ici. Donc, dans toute la région ici, il n'y avait pas de structure. Donc, comme moi, ma reconstruction, ça m'a énormément apporté. Je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une structure, non seulement pour sensibiliser contre l'excision et le mariage forcé, mais aussi faire de la prévention à travers la formation des professionnels et tout, et également proposer des solutions pour la reconstruction des victimes. C'est comme ça que j'ai créé les Orchidées Rouges en mars 2017. On mène des actions à Bordeaux, mais aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, parce qu'il est important aussi de combattre le problème à la source. Tout à fait. Oui. En tout cas, on vous félicite pour le courage d'abord. Merci. Il n'y a que les femmes fortes qui peuvent faire ce parcours et s'imposer au niveau international pour la lutte contre l'excision. comme on le dit, c'est un sujet de tabou que nous n'avons pas abordé chez nous. Mais il faut en parler puisque ce n'est pas du tout normal qu'on réduise en quelque sorte les membres d'une part. Voilà. Tout à fait. Et nous, on est totalement contre de cette pratique et on va le trier partout. Donc, comme vous l'avez dit, les orchidérous sont nés en mars 2010. Oui. Et après, parce que comme je dis tout le temps, il n'y a pas une suivi psychologique après l'excision. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent encore ce traumatisme dans leur foyer et chez nous, on a des coutumes un peu bizarres. Une femme qui n'est pas excisée n'est pas la bienvenue. Et comment vous voyez cet état d'âme de chez nous à faire la différence entre femmes excisées et non ? Comment vous voyez cela ? Alors, par rapport aux traditions, c'est vrai que c'est ancré depuis des générations. Donc, il y a beaucoup de régions où une femme pour devenir une petite fille, une jeune fille pour devenir une vraie femme, on lui dit on va t'exciser comme ça tu deviens une vraie femme et c'est comme ça qu'un mari voudra d'elle et tout. Donc, c'est sûr que ce sont des pratiques qui sont dépassées. Voilà, on est au 21e siècle, c'est dépassé. Mais, il faut comprendre une chose, c'est que pour qu'on arrive à convaincre les anciens d'arrêter et aussi à mobiliser les nouvelles générations, il faut être dans une démarche pédagogique, dans une démarche d'accompagnement. Parce que, comme c'est considéré comme une tradition, en Afrique, on a beaucoup le respect des ancêtres, le respect des anciens et tout. Donc, cette tradition de l'excision, elle se perpétue parce que les gens continuent à faire ça. Alors, dans notre institut, on propose un accompagnement qui est global, qui va jusqu'à l'insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle. Les femmes qui nous contactent, il y a différentes raisons. Parfois, elles nous disent qu'elles ont vécu une excision et qu'elles ne se sentent pas femmes, pas une vraie femme, elles ont une souffrance psychologique. Parfois, elles expriment clairement le besoin d'avoir une chirurgie réparatrice. Nous, il faut savoir que nous, on met l'accent sur la reconstruction psychologique, sur la réappropriation du corps de la sexualité et le développement du pouvoir d'agir de la femme. Parce qu'au-delà de réparer une blessure, ce que nous l'on veut, c'est la libération de la femme. La chirurgie vient en complément quand c'est nécessaire parce que toutes les femmes n'ont pas besoin de la chirurgie. parce que la nature est bien faite, c'est qu'il faut savoir que selon le type d'excision, il y a des femmes qui ont une vie sexuelle normale mais c'est seulement qu'elles ont un blocage au niveau psychologique. Donc, c'est pour ça que nous, le travail qu'on fait dans un premier temps, c'est permettre à la femme l'accompagner à travers un accompagnement psychologique, sexologique, médical et également l'intégration dans différents ateliers, permettre à la femme vraiment de se reconnecter à elle-même, se réapproprier son corps, le redécouvrir, se réapproprier sa sexualité. Donc, ça fait que il y a des femmes qui, suite à tout cet accompagnement, qui se rendent compte qu'elles ont une vie sexuelle normale, elles ont une vie en tant que femme qui est normale, on va dire, entre guillemets, ce qui fait qu'elles n'ont pas besoin d'aller jusqu'à l'opération chirurgicale. Il y a certaines pour lesquelles la chirurgie vient en complément. Quoi qu'il en soit, nous, la première fois qu'une femme vient nous voir, on va faire un entretien d'accueil ou d'orientation qui est fait soit par une infirmière ou notre médecin généraliste. Ensuite, la femme verra le gynécologue qui lui fait le point. Non seulement, il va déterminer le type d'excision que la femme a vécue parce qu'il y a quatre types d'excision, il va déterminer le type d'excision, il va faire le point sur les éventuelles conséquences gynécologiques de la femme et c'est là qu'il va voir aussi s'il est nécessaire ou non d'aller jusqu'à la chirurgie. Voilà. Et donc, après ce rendez-vous, la femme va voir une psychologue qui va faire un bilan psychologique. Après que la femme ait vu ses trois professionnels, nous, on va se réunir en équipe pluridisciplinaire pour proposer, en fait, on va décider d'un parcours de soins à proposer à la femme et une fois qu'on décidera de cela, la femme va revoir la psychologue qui va lui présenter le parcours. Le parcours qu'on va présenter à la femme, il est totalement gratuit. Nous, c'est la gratuité des soins et aussi, il est co-construit avec la femme parce que quand on va lui présenter le parcours, elle est libre de nous dire si elle le valide ou non. Si elle ne veut pas le valider, à ce moment-là, elle propose des modifications parce que c'est sa reconstruction, il est très important qu'elle soit attactrice de sa reconstruction d'où l'importance de co-construire le parcours avec elle et il faut que le parcours soit personnalisé. Et il y a une chose que je veux préciser aussi, le parcours, il sera au rythme de la femme parce qu'il faut évoluer, avancer dans le parcours en fonction de son rythme. Donc, les rendez-vous sont en fonction de son rythme. Et donc, voilà. Par exemple, les femmes qui vont aller jusqu'à la chirurgie, il faut savoir qu'à un moment donné du parcours, on fera le point avec la femme et aussi le chirurgien, la sexologue et la psychologue vont se réunir pour décider de façon collégiale s'ils pensent que la femme est prête ou non pour la chirurgie. Voilà. C'est vraiment, on veut que ce soit au mieux, c'est d'où l'importance d'avoir une décision collégiale. Mais quoi qu'il en soit, il y a un accompagnement psychologique et sexologique avant la chirurgie et après la chirurgie parce qu'après, il faut aussi être dans cette réappropriation du corps, dans cette redécouverte du corps également. Et donc, pour vous parler globalement de l'institut, on a 25 professionnels. Il y a des médecins généralistes, des infirmières, des sages-femmes, des gynécologues, un chirurgien, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes psychosociales, il y a des sexologues, il y a aussi des travailleurs sociaux, il y a aussi différents ateliers qu'on propose. Donc, on a une art thérapeute qui fait donc du théâtre, de l'écriture, du chant et également de la peinture, donc les arts plastiques. On a également une danse thérapeute qui à travers la danse accompagne les femmes à leur se réapproprier leur corps. On a également une professionnelle qui fait de yoga, une prof de yoga, une prof de sophrologie également. Et on fait des groupes de parole. Donc, la thérapie par les pères, c'est important à rencontrer d'autres femmes qui ont vécu plus ou moins la même chose et qui sont à des stades différents. C'est très inspirant pour les femmes, c'est vraiment une vraie thérapie par les pères qui vient en complément de tout ce qu'on fait en plus. Les ateliers comme le théâtre, la danse, l'art, thérapie, tout ça, c'est très important aussi parce que parfois le verbal, les mots ne suffisent pas pour exprimer les choses. Donc, il faut utiliser d'autres moyens qui sont très puissants. Moi, je vois, il y a des femmes par exemple qui participent à l'art-thérapie aujourd'hui. On a monté une lecture théâtrale et on a des femmes qu'on a accompagnées ou qu'on accompagne maintenant qui font des représentations théâtrales devant un public pour les sensibiliser sur les thématiques de l'excision. Voilà. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment global où on va tenir compte de tous les paramètres de la vie des femmes parce que, je vous donne un exemple, ça ne sert à rien de vouloir accompagner psychologiquement une femme ou de vouloir l'opérer si elle ne sait pas quoi manger quand elle va rentrer chez elle ou si elle ne sait pas où dormir. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, c'est important de tenir compte de tous ces paramètres ce qui fait que les femmes qui n'ont pas d'emploi qui n'ont pas de logement à travers l'accompagnement social de la travailleuse sociale on va les aider aussi pour y arriver. Ce qui fait que même l'ordre du parcours n'est pas le même pour toutes les femmes parce qu'une femme qui est à la rue on va commencer d'abord par l'aider à trouver des solutions d'hébergement avant de commencer à vouloir lui proposer un accompagnement sexologique ou des choses comme ça. Il faut vraiment au cas par cas qu'on va adapter l'ordre du parcours le rythme du parcours et la façon dont ça va évoluer. Il y a des questions que les gens posent je pense qu'il est important d'y répondre. Il y a quelqu'un qui dit que le fait de faire de représentation théâtrale va replonger la femme dans son passé. Donc, je voulais préciser il faut savoir que les ateliers sont faits par des professionnels spécialisés qui accompagnent des femmes victimes de violences depuis longtemps. Et pour travailler une souffrance psychologique il faut aller la toucher. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, il faut savoir que les femmes qui vont faire la représentation théâtrale avant de les faire elles ont fait un travail individuel avec la thérapeute. Donc, elles ont travaillé et ce n'est plus une souffrance pour elles c'est pour ça qu'elles peuvent aller faire une représentation. Mais avant avant d'évacuer une souffrance et une violence qu'on a vécu il faut l'affronter et pour l'affronter c'est soit on en parle avec des psychologues soit on travaille ça en thérapie à travers des ateliers. Oui, parfois ça peut faire pleurer des choses comme ça mais ça permet d'évacuer parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé en fait. Voilà comment on travaille là-dessus. et puis le fait qu'il y ait cette notion de développement économique de la femme c'est important parce que c'est comme ça qu'elle peut s'émanciper. Il faut savoir qu'une femme victime d'excision cumule en moyenne quatre types de violences. C'est rare que ce soit que l'excision. En général il y a l'excision il y a le mariage précoce ou forcé il y a les violences conjugales il y a les violences psychologiques il y a les violences économiques il y a plusieurs types de violences qui peuvent se rajouter à l'excision d'où l'importance de prendre la femme dans sa globalité. C'est vrai que c'est important d'avoir ce suivi-là et nous au niveau de l'institut on travaille aussi en amour en fait on a plusieurs volets on fait la sensibilisation et la prévention on fait aussi le suivi et ce suivi est très important pour l'émancipation globale de la femme donc émancipation économique physique émancipation sexuelle aussi parce que la sexualité fait partie intégrante des droits fondamentaux d'un être humain à travers l'excision tous ces droits sont bafoués le droit à la vie parce qu'il y a des petites filles qui meurent le droit à la santé parce que ça crée des problèmes de santé physique et mentale le droit à la sexualité également donc on travaille sur toutes ces thématiques il y a une chose que je voulais préciser aussi il faut savoir que l'excision n'est pas pratiquée qu'en Afrique c'est pratiqué ailleurs dans le monde tout à fait l'excision est pratiquée en Asie au Moyen-Orient en Amérique du Sud aussi en Russie également et dans les diasporas en Europe donc c'est vraiment un fléau mondial qui concerne toutes les femmes et même j'irai plus loin il y a l'excision mentale aussi parce que il y a des femmes qui n'ont pas vécu l'excision physique mais mentalement elles sont excisées parce que partout dans le monde la sexualité des femmes n'est pas acceptée ou même leur vie elles ne peuvent pas décider comme elles veulent de la vie qu'elles veulent mener ça c'est une autre forme d'excision aussi mais en dehors de la pratique aussi les mariages français violences conjugales et même l'aspect que vous venez de dénumérer la femme doit être suivie oui la femme doit être suivie il faut qu'elle soit repositionnée à sa place dans la société parce que dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui les droits des femmes l'égalité femmes-hommes n'existent pas encore il y a encore du chemin à parcourir pour y arriver donc et je pense qu'on va y arriver aussi par un éveil de conscience des sociétés en général mais par la femme la façon dont elle-même elle se voit dans la société voilà parce qu'aujourd'hui à cause des pressions sociales notamment en Afrique par exemple les femmes parfois elles ne peuvent pas se construire pour être épanouies pour être autonomes financièrement parce qu'il faut trouver un mari et il faut trouver un mari pas trop tard parce qu'à partir de 25 ans si on n'a pas un mari on est jugé c'est que c'est parce qu'on a une mauvaise vie c'est parce qu'on n'est pas une femme sérieuse du coup ce qui fait que les femmes elles vont mettre de côté tout ce qui peut contribuer à leur émancipation économique et plutôt être dans une démarche pour trouver un mari et elles vont se contenter d'un petit boulot alimentaire au lieu d'avoir des grandes ambitions comme les hommes voilà moi je pense qu'au lieu de chercher un mari qui est un millionnaire c'est mieux de chercher à devenir soi-même millionnaire c'est encore mieux c'est plus gratifiant ça je suis d'accord ça je suis d'accord la femme doit on doit quand même enlever ça de la tête qu'on doit forcément avoir un mari millionnaire ou un mari aisé nous les femmes on doit travailler comme les hommes on est à part entière au même pied que ce que les hommes oui pourquoi on nous envoie à l'école c'est pour cela oui donc on n'a pas fait tout ce parcours là pour après attendre qu'il y ait un homme dans notre vie pour qu'on soit femme ça c'est fou c'est fou donc on doit enlever il y a beaucoup de choses je pense qu'on doit qui doivent changer oui et la mentalité doit quand même changer beaucoup oui il faut déconstruire il y a beaucoup de choses à déconstruire au niveau des femmes elles-mêmes la façon dont elles se voient la façon dont elles voient les autres femmes aussi vous voyez ce que je veux dire créer une vraie solidarité c'est aussi entre les femmes ne pas juger les autres femmes parce qu'on ne connait pas leur réalité de vie c'est vraiment dans cette démarche aussi qu'on va arriver à faire bouger les choses et il faut aussi que les hommes soient avec nous parce que comme je dis ce n'est pas un combat contre les hommes si on veut être contre les hommes ça ne va pas marcher il faut qu'on soit dans une démarche où on fait les choses avec les hommes c'est comme ça qu'on va y arriver il faut que ce soit dans un dialogue qui est constructif pour faire évoluer les mentalités ça c'est très important parce que le cas de l'Afrique par exemple on a de belles valeurs en Afrique comme le respect des anciens cette solidarité le fait de mettre l'être humain au coeur de la société ce sont de belles valeurs en Afrique et si on veut encore faire rayonner nos valeurs africaines il faut arrêter l'excision il faut arrêter les violences qui sont à l'égard des femmes parce que en fait en réalité la société africaine elle est tenue par les femmes ce sont les femmes qui tiennent la société qui nourrissent les familles qui vont aller au marché qui vont aller au champ travailler donc tout ça ça fait qu'elle a une place importante dans la société qu'il faut lui donner aussi et qu'il faut qu'elle aussi elle prenne tout à fait là cette semaine-ci je pense que l'information a été divulguée un peu partout il y a une femme qui a été tuée au Sénégal par son mari et d'où les violences conjugales ça continue ça persévère on doit vraiment arrêter ce fléau moi je ne vois même pas l'intérêt de vivre avec une femme qu'on n'aime pas qu'on brutalise une femme qu'on n'admire pas qu'on m'entraise ça sert à rien du tout le mariage doit être basé donc ça doit être fondé par l'amour quand il n'y a pas amour il n'y a pas de mariage c'est ça donc il faut qu'on enlève beaucoup de choses de nos têtes surtout les femmes quand on atteint un certain niveau d'âge ce n'est pas forcé qu'on doit avoir un mari voilà essayons quand même de vivre notre vie pleinement d'être heureuse je pense que c'est la première chose à faire et après ça viendra tout ce qui est bonheur du foyer mais tant que la femme n'a pas encore mis dans la tête qu'elle doit être heureuse elle-même d'abord ça n'ira pas non ça n'ira pas c'est clair c'est très intéressant cette intervention d'autant plus que ça vient d'un homme je trouve ça très intéressant je le remercie en tout cas pour son intervention parce que il a dit des choses qui sont très importantes les femmes doivent vivre leur vie et il a dit il faut écouter son cœur ça c'est très important parce que si vous écoutez les autres vous passez à côté de votre vie voilà la vie vous la vivez pour vous tant que vous faites du mal à personne et que vous faites du bien c'est très bien voilà il faut s'écouter parce que personne ne sait mieux que vous ce que vous êtes venu faire sur cette terre voilà donc c'est important de suivre son cœur et de vivre sa vie pour soi parce que ce qui fait le bonheur de Oumi ça ne fait pas moi mon bonheur et vice versa donc c'est qu'une a l'objet de son bonheur c'est important et puis voilà par rapport à l'excision il a raison quand il est intervenu aucune religion ne dit qu'il faut exciser les femmes l'excision est née avant les religions c'est né dans l'Egypte ancienne à l'époque des pharaons donc l'islam n'existait pas le christianisme n'existait pas le judaïsme non plus donc aucune religion n'a dit d'exciser les femmes donc il faut arrêter parce que c'est une amputation on enlève un organe c'est comme si on coupait un bras ou une jambe à la personne tout à fait l'excision doit être bannie moi je c'est mon mot à dire partout on doit bannir cette pratique parce que ça enlève le plaisir à la femme et c'est pas normal oui et ça n'enlève pas que le plaisir ça change tout dans sa vie c'est à dire que même son destin change à partir de ce moment là parce que d'une femme à l'autre il y a des femmes même si elles ont du plaisir elles peuvent avoir un problème de rapport à elles-mêmes ou avec les autres parce que comme c'est un piège en général parce qu'en général on ne dit pas viens je vais aller t'exciser on dit tu viens on va à une fête ou tu viens ceci donc il y a un mensonge au départ qui fait que après il peut y avoir un rapport compliqué avec les autres ou avec les hommes parfois les études ont démontré qu'il y a plus de dépression et de mélancolie chez les femmes qui ont vécu l'excision voilà voilà donc ça crée vraiment des problèmes graves dans la vie des gens même le manque de confiance en soi comme je le dis souvent quand on n'a pas confiance en soi on va aller même se mettre avec des hommes qui sont mauvais ou violents avec nous juste pour dire j'ai quelqu'un voilà donc ça change la trajectoire de vie d'un être humain en fait donc il faut l'arrêter parce que certes ça peut attirer la qualité du plaisir sexuel mais ça crée beaucoup de souffrances psychologiques des souffrances physiques vous savez il y a des femmes qui ont mal tous les jours au niveau de leur sexe à cause de l'excision ou qui ont mal au ventre tous les jours à cause de l'excision il y a des femmes qui ont des kystes dans leur vulve à cause de l'excision et il y a même celles qui meurent pendant les accouchements où le bébé il meurt à cause de l'excision quel plaisir merci beaucoup monsieur Camara moi je suis vraiment ravie de voir que les hommes montent au créneau pour les fagnes ou oui c'est super ah oui ça c'est bien ça nous réconforte quand même oui oui c'est super vraiment c'est vrai que monsieur Camara a raison c'est un ensemble de paramètres qui vont faire que les droits de la femme seront respectés il n'y a pas un seul truc c'est pour ça que nous dans les actions que je fais aux Orquilets Rouges avec mon association ce qu'on fait c'est vraiment tenir compte de plein de paramètres parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arriver à repositionner la femme à la place qui est la sienne dans la société et ça aura un impact sur toute la société monsieur Camara il l'a évoqué aussi une femme qui travaille elle contribue à l'économie de son pays et si elle contribue à l'économie de son pays et bien ça permet au pays de progresser de se développer aussi voilà une femme qui travaille elle aura les moyens aussi de scolariser ses enfants d'offrir une meilleure vie à sa famille voilà il y a plein 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 de paramètres comme ça qui vont permettre petit à petit d'avancer donc c'est super que les hommes soient là on compte sur vous pour continuer on va vous laisser terminer et puis quand vous avez d'autres engagements donc on vous laisse donner votre dernier mot et le message à lancer à la jeunesse africaine ok ça marche en tout cas merci à toutes les personnes qui sont intervenues merci à toi pour cette superbe émission où tu parles des vrais problèmes des problèmes réels auxquels il faut remédier et ça devient urgent il faut vraiment que les gouvernements parce qu'il faut savoir qu'il y a 29 pays d'Afrique qui pratiquent l'excision même si c'est pratiqué dans beaucoup d'autres pays dans le monde il y a quand même 29 pays d'Afrique il faut que les gouvernements en Afrique mettent en place des mesures pour encourager justement des personnes comme moi et d'autres personnes qui essaient de faire des choses pour éradiquer l'excision voilà ça c'est la première chose il faut que des moyens aussi soient mis en place pour permettre la reconstruction des femmes qui ont vécu l'excision et qui vivent en Afrique parce que moi à chaque fois que je vais en Afrique je rencontre des femmes qui ont vécu l'excision qui ont des douleurs tous les jours qui parfois ne peuvent même pas aller faire pipi et qui n'ont pas de soins parce qu'elles n'ont pas les moyens pour avoir des soins donc il faut que en Afrique les gouvernements prennent ce problème à bras le corps que ce soit un gros problème de santé publique et que des mesures soient mises en place pour que sur le continent africain il y ait des spécialistes formés et qu'on puisse proposer aussi la gratuité des soins pour ces femmes là vous voyez ça c'est important et ce que j'ai envie de dire à la jeunesse africaine aussi c'est que soyons fiers de nos valeurs africaines soyons fiers de notre continent c'est un continent qui a des valeurs qui est résilient aujourd'hui l'Afrique a la population la plus jeune du monde on a des richesses sur tout le continent donc c'est un continent qui a du potentiel pour se développer pour que chacun puisse manger à sa faim pour que chacun puisse se soigner et c'est comme ça aussi qu'on va éviter que la jeunesse africaine meure dans l'eau pour venir en Europe vous voyez moi ça me fait mal au coeur à chaque fois quand je croise des femmes parce que les femmes qu'on accompagne il y a beaucoup de femmes migrantes qui ont fui les violences en Afrique ou qui ont fui de la souffrance vous voyez donc ce que j'ai envie de dire à la jeunesse c'est que croyez en vous je sais que c'est pas facile mais croyez en vous croyez en l'Afrique petit à petit les choses vont bouger et pour que les choses bougent aussi c'est que la jeunesse à son niveau ce qu'elle peut faire pour faire bouger les choses c'est déjà changer la mentalité ici dans la tête c'est se dire que chaque être humain a la même importance même si la personne n'a pas le même sexe que vous c'est se respecter mutuellement homme comme femme ça c'est important c'est dire aussi aux jeunes que le fait parce qu'il y a des jeunes parfois qui disent mais pourquoi vous êtes contre l'excision sur les tractions de nos anciens non le fait d'arrêter l'excision c'est pas rejeter qui on est au contraire c'est valoriser les belles valeurs qu'on a c'est très important donc ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est dire moi je milite pour les droits des femmes et des filles mais c'est pour les droits des êtres humains en fait parce que respecter ces droits là c'est respecter l'humain l'humain c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on peut vivre dans une société correcte donc c'est s'aimer soi-même déjà pour pouvoir donner de l'amour autour de soi c'est important c'est croire en soi pour croire en l'humanité pour croire en qui on est c'est surtout j'ai envie de dire aux jeunes construisez votre vie pour vous je sais qu'on a beaucoup beaucoup d'injonctions qui nous viennent de l'extérieur parce qu'on nous dit il faut faire ci il faut faire ça il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça c'est normal on nous donne une éducation mais ce qui compte c'est écouter son cœur pour construire sa vie en fonction de ce qui nous fait du bien c'est important c'est se respecter soi-même même si les gens vont vous juger si vous votre cœur vous dit que vous êtes dans le droit chemin continuez tant que vous faites du mal à personne et tant que vous faites du bien c'est important parce que c'est le début de la liberté comme il disait Jean-Paul Tarde l'enfer c'est les autres pourquoi il dit que l'enfer c'est les autres c'est parce que les autres veulent nous imposer des choses c'est parce que ce que les autres pensent de nous peut indure notre comportement voilà donc c'est se débarrasser de tout ça pour vivre une vie heureuse si une femme a envie de rester célibataire toute sa vie et bien c'est son problème on ne va pas la juger pour ça c'est son droit le plus absolu ça sert à quoi d'être marié pour être malheureuse on se marie ou on est en couple pour être heureux si on n'a pas le bonheur c'est qu'il y a un problème et on va rester dans cette souffrance juste pour faire plaisir à la société il faut vivre pour soi c'est très important voilà donc en tout cas ce que j'ai envie de dire c'est que je suis contente de voir que des hommes de plus en plus parlent de ces sujets et se connectent à des émissions comme la tienne ou Mou c'est très bien on compte sur eux pour passer le message aussi auprès des anciens de façon constructive comme je l'ai dit il ne faut pas juger il faut juste amener le questionnement parce que vous savez c'est comme se lever le matin se laver les dents on fait ça tous les jours donc on se pose même plus la question de savoir pourquoi on se lave les dents et bien l'excision c'est pareil ça fait longtemps que c'est fait on se pose plus la question donc si la jeune génération parle de ces choses là pose des questions aux anciens petit à petit ça va amener la réflexion mais le premier pas à franchir c'est parler briser le tabou il faut briser le tabou sur la sexualité briser le tabou sur l'excision pour qu'un jour on arrive à une éradication c'est sûr que pour y arriver il y a beaucoup de choses à faire il faut amener les jeunes à l'école il faut éduquer il faut mettre en place des projets pour l'émancipation économique des femmes il faut aussi des politiques gouvernementales de nos différents gouvernements voilà il faut plein de choses il faut reconvertir les exciseuses c'est un métier pour elles si on veut qu'elles arrêtent il faut leur proposer d'autres métiers donc c'est un ensemble de paramètres qui vont faire qu'on va y arriver moi j'y crois je pense qu'on va y arriver le travail sera fastidieux mais on ne lâchera rien Oumy tu es une derrière comme moi on ne lâchera rien c'est sûr il faut que comme tu l'as si bien dit les enfants qui naissent aujourd'hui ne doivent plus subir ça merci merci vraiment ça a été un honneur de vous avoir comme l'hôpital et continuez-y un jour je vous ferai un saut à Bordeaux avec plaisir et voilà on verra ensemble ce qu'on va faire pour notre chère Afrique et continuer le combat pour l'éradication de l'excision à travers le monde merci à toi merci beaucoup merci Oumy au plaisir en tout cas de vous recevoir et au plaisir on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve de faire des choses ensemble aussi au Sénégal peut-être tout à fait merci beaucoup merci beaucoup à bientôt bonne fête à tout le monde que Dieu vous garde à bientôt merci au revoir pour l'éradication de l'excision à travers le monde en Afrique chez nous donc les femmes comme Marie-Claire comme Marie-Jo qu'on a reçu la fois dernière doivent être vraiment accompagnées encouragées et voilà pour que l'excision soit enfin oubliée à travers le monde de toute façon je suis très très contente de voir que les hommes aussi pensent comme nous les femmes que l'excision n'a pas sa place dans la société que la femme mérite tout sauf qu'on lui diminue ses membres en tout cas merci encore une fois c'est à nous jeunes de changer les choses si on veut que les choses bougent c'est à la jeunesse de changer puisque nos anciens ont déjà vécu et c'est à nous quand même de revoir de changer de mentalité il y a beaucoup de choses qui doivent changer les mariages précoces ça doit même pas exister on doit laisser aux femmes de vivre leur vie pleinement voilà avec bonheur et tout mais on ne doit pas imposer aux femmes de se marier parce que voilà elles n'ont pas trouvé de mari c'est bidon c'est fou on ne doit pas du tout du tout imposer un mariage à une femme le mariage c'est le bonheur s'il n'y a pas de bonheur il n'y a pas de mariage donc tout ce qui est mariage forcé tout ce qui est violence conjugale envers les femmes les violences verbales les violences psychologiques tout ça doit être arrêté vraiment les femmes méritent tout sauf tout ce qui se passe actuellement à travers le monde cette semaine-ci on a eu comme information une femme qui a été tuée au Sénégal par son mari donc ça doit cesser vraiment arrêtons de faire mal aux femmes arrêtons de brutaliser les femmes arrêtons de les maltraiter ça ne doit pas exister tout ça donc encore une fois merci à toutes les personnes qui ont suivi le direct je suis très très contente de vous et voilà le mercredi prochain on reviendra dans un autre numéro avec votre émission avec un autre invité Dominique Han merci beaucoup à vous vraiment merci à toutes les personnes qui ont suivi et encore bravo à notre invité Marie-Claire Moraldo qui abat un travail extraordinaire ici en France et en Afrique merci merci Tijane merci à tout le monde à la prochaine merci à tous